Au début du XXe siècle, Paris est le haut lieu du commerce de l'art islamique. Qui veut constituer une collection personnelle ou institutionnelle est obligé de venir à Paris pour la réaliser parce que tous les chefs-d'œuvre, un grand nombre en tout cas d'entre eux, passent par le marché de l'art parisien. Il se trouve que dans les années 10, on va assister à une véritable mode persane, probablement à mettre en lien avec ce qui se passe en Iran à partir de 1906, à savoir que l'Iran est confronté à une révolution constitutionnelle qui va favoriser la sortie du territoire de nombreux chefs-d'œuvre, et notamment de manuscrits et de peintures. Et il faut imaginer que ces pièces, ces chefs-d'œuvre de l'art du livre persan et indien vont constituer un véritable choc esthétique pour les Parisiens qui vont les découvrir, qui n'ont jamais vu de peinture de ce type-là. Donc ça va générer dans la société une véritable mode persane qui va avoir un impact sur toutes les formes d'art, sur le divertissement, sur la mode, sur les arts décoratifs. Et bien sûr, Louis Cartier fait partie de ce mouvement et il y participe d'ailleurs de l'intérieur parce que c'est aussi à cette époque que vont être organisées des grandes expositions consacrées à l'art islamique, qu'on n'appelle pas l'art islamique à l'époque. Et Louis Cartier, il va participer à ces expositions en tant que prêteur parce qu'il va commencer à partir des années dix à constituer une collection personnelle d'art islamique qu'il va mettre entre les mains de ses dessinateurs pour les influencer, pour leur servir de source d'inspiration.